Bien, l'affaire XYZ. Alors, vous voyez, c'est pareil, j'en parlais. Attendez, je vais mettre mon chronomètre parce que vous me connaissez, je suis bavard, donc il faut que je me contienne. Il n'y a pas ce mercredi-là, mais mercredi d'avant, je parlais aux étudiants de master que j'ai le plaisir d'avoir en cours. Je leur parlais de la guerre de l'oreille de Jenkins et vous savez qu'il y a dans les relations internationales des événements avec des noms un petit peu mystérieux. Et parmi ces noms un peu mystérieux, il y a l'affaire XYZ qui, en fait, devrait être plus exactement XYZ. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, en fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un épisode des relations franco-américaines dans les années 1790 qui, en fait, évoque sous ces lettres XYZ le nom de trois agents envoyés, trois agents de Talleyrand, donc Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Affaires étrangères, qui ont été envoyés auprès de trois délégués américains pour leur demander un pot de vin, c'est-à-dire de l'argent pour pouvoir entrer en négociation. C'est-à-dire, en gros, ils leur ont dit, voilà, vous nous donnez de l'argent et si vous nous donnez de l'argent, on va pouvoir négocier avec vous. Alors, en fait, cette affaire XYZ déclenchait une vive crise diplomatique en 1798 entre la France et les États-Unis. Et cette crise diplomatique s'inscrit dans le cadre d'une rupture diplomatique entre les deux pays et d'une guerre navale qui ne dit pas son nom, qu'on appelle la quasi-guerre, parce que c'est une guerre qui n'a jamais été déclarée et c'est le sujet sur lequel je suis en train de travailler depuis quelques mois et pour quelques mois encore. Alors, cet épisode de l'affaire XYZ, donc autrement dit l'exigence d'une gratification préalable à la négociation, symbolise pour les historiens américains et aussi pour les contemporains la corruption de l'ancien monde, singulièrement de la France, et son mépris pour la jeune république américaine. Mais en réalité, au-delà des réactions indignées et des protestations de vertus outragées, l'affaire XYZ a des enjeux emboîtés, des ramifications complexes qui invitent à s'interroger sur la nature de cette crise diplomatique franco-américaine. Et à travers cet épisode, je souhaiterais répondre à trois questions concernant les crises diplomatiques. Première question, c'est comment déterminer le début d'une crise diplomatique ? Autrement dit, peut-être une question que vous vous posez, qu'on se pose toujours quand on commence à écrire un article ou un ouvrage, c'est à partir de quand je commence mon récit ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment se manifeste une crise diplomatique ? Et puis troisièmement, quels peuvent être, à travers cet exemple-là, les caractéristiques structurantes d'une crise diplomatique ? Donc d'abord, premier point, si vous voulez, comment déterminer le début d'une crise diplomatique ? Où commencer le récit ? Finalement, une crise ou un emboîtement de crise ? Quand, évidemment, avec Stanislas, depuis plusieurs mois, on a réfléchi à cette journée d'études, je me suis dit que j'allais proposer quelque chose, et j'ai évidemment pas mal réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je fais la quasi-guerre dans son ensemble, qui est une espèce de grande crise diplomatique ? Et puis, travaillant à chaque fois sur une crise diplomatique différente, j'ai dit, je vais faire celle-là, je vais faire celle-là, et puis il y en avait toujours une qui remplaçait la précédente. Et finalement, je me suis arrêté sur cette affaire XYZ pour vous dire qu'elle ne survient pas dans un ciel serein des relations franco-américaines et qu'il y a tout un crescendo de crise qui la précède. Alors d'abord, pour bien avoir les choses en tête, je vous montre très rapidement le cadre des relations, parce que ça va être essentiel, c'est le traité de 1778, le traité d'amitié et de commerce conclu entre le roi et les États-Unis, qui va provoquer, et par ailleurs, vous avez un traité d'alliance, qui va provoquer l'entrée en guerre de la France contre l'Angleterre, donc dans la guerre d'armée pendant sa américaine, avec deux articles. Premier article, les vaisseaux de guerre de sa majesté seraient très chrétaines et ceux des États-Unis, de même que ceux que leurs sujets auront armés en guerre, auront toute liberté de conduire où bon leur semblera les prises qu'ils auront faites sur leurs ennemis. C'est-à-dire que vous êtes un corsaire français et vous prenez un navire anglais, vous avez le droit de l'amener dans un port américain. Ça, c'est l'article 17. Article 23, et là, les étudiants reconnaîtront un peu mon tropisme pour la lecture des traités, il est stipulé par le présent traité que les bâtiments libres, c'est-à-dire les bâtiments des puissances neutres, assureront également la liberté des marchandises, qu'on jugera libre toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant au sujet d'une des parties contractantes, quand même le sergelement ou une partie dissélui appartiendraient aux ennemis de l'une des deux, bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours acceptée. Autrement dit, je vais vous reformuler ça, si vous avez un… Alors, entre la France et les États-Unis, c'est l'accord qui est conclu, le sens de cet article 23, admettons qu'il y ait une guerre entre la France et l'Angleterre et que les Américains soient neutres, eh bien, les marchandises qui se trouveront à bord des navires américains ne pourront être saisies, même si ce sont des propriétés anglaises, donc des propriétés ennemies, à l'exception évidemment d'armes et de ce qu'on appelle la contrebande de guerre. Autrement dit, la neutralité d'un pavillon neutralise la marchandise. Ça, c'est une manière de voir les choses. Les Anglais ont une autre manière de voir les choses, ils considèrent qu'une propriété qui appartient à leur ennemi est partout saisissable. Et donc, s'ils arrêtent et par conséquent, les propriétés d'un neutre ne peuvent être saisies. C'est-à-dire que s'ils arrêtent un bateau français et qu'il y a des marchandises américaines, eh bien, ils vont rendre ces marchandises aux Américains. Vous voyez, c'est vraiment deux manières de voir les choses. Donc, ça, c'est important parce que c'est le contexte général. Alors, en 1793, une guerre dans le cadre des guerres de la Révolution, eh bien, la France se trouve opposée, elle était déjà à l'Autriche, mais là, on va parler sur mer, à l'Espagne et à la Grande-Bretagne, si bien que le conflit s'étend à l'espace atlantique. Les Américains, à ce moment-là, déclarent leur neutralité. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Américains n'ont pas de marine de guerre. Ce qui implique donc l'impartialité, mais également l'abstention dans la guerre. Parce que dans l'idée de neutralité, il y a non seulement, je ne favorise aucun des deux camps belligérants, mais surtout, je n'interviens pas, parce qu'on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui livre des armes aux uns et aux autres, il est impartial, mais en réalité, il intervient dans la guerre. Donc, derrière l'idée de neutralité, il y a l'idée d'idéal de paix. D'ailleurs, moi qui ai beaucoup travaillé sur ces questions de neutralité, quand je vois ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine, on voit bien que la notion de neutralité, c'est une notion qui est extrêmement compliquée. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que les neutres ont des droits, c'est que leur territoire, terrestre ou maritime, ne doivent pas être le théâtre d'action militaire. C'est-à-dire, si des Français et des Anglais se croisent dans les eaux américaines ou sur les territoires des États-Unis, ils ne doivent pas s'affronter. Voilà, en gros, les grands principes. Donc, ça, c'est le contexte général. Arrive très rapidement une première crise. Alors, je vais passer très, très rapidement sur les premières. C'est celle, ce qu'on appelle l'affaire Jeunet. Edmond Charles Jeunet, représentant de la République, personnage un peu truculent. Je vous fais le résumé très, très rapide de la situation. Il va armer un certain nombre de corsaires que vous voyez derrière moi. Et puis, ces corsaires vont amener des navires anglais qu'ils auront capturés dans les ports américains. Jusque-là, ça fonctionne avec l'article 17. Mais là où ça va changer, c'est que Jeunet va faire juger par les consuls français la bonne prise ou la libération de ces navires anglais. Autrement dit, il va exercer en territoire américain une autorité judiciaire qui relève de l'autorité souveraine. Évidemment, les Américains ne sont pas d'accord. Je fais encore tout ça à grands traits. Le ton monte avec Jeunet. À la fin, les Américains n'en peuvent plus de Jeunet. Et Thomas Jefferson écrit à Paris en disant, rappelez-le, 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 parce que là, on n'en peut plus. Et Jeunet qui, à ce moment-là, est du côté des Girondins. Les Girondins viennent d'être arrêtés à Paris. Je dis, ce n'est peut-être pas très malin de rentrer. Et finalement, il va rester aux États-Unis. Donc, ça, c'est la première crise. Mais en réalité, cette crise n'est pas une crise diplomatique. C'est une crise de diplomate. C'est-à-dire que là, c'est la personne de l'ambassadeur qui a posé problème, alors que les relations entre les pays, à ce moment-là, n'étaient pas dégradées. Donc, c'est le premier élément de crise, mais qui est plutôt une crise de diplomate. Deuxième élément. Nous sommes en 1794 avec un autre traité, cette fois-ci conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qu'on appelle le traité de Jay, du nom de l'ambassadeur américain qu'il a conclu, ou on appelle aussi le traité de Londres. Alors, je l'ai mis 1794-95 parce qu'il est signé en 94 et ratifié en 95. Et là, je vous ai mis simplement, là, souligné une phrase en bleu. Et donc, que s'il y a à bord des propriétés ennemies, eh bien, vous verrez, elles seront capturées par les corsaires. C'est-à-dire que cette disposition du traité est absolument contraire à celle qu'on voyait précédente. Vous vous rappelez où je vous disais la neutralisation des navires, des possessions, quel que soit le propriétaire, si le pavillon est neutre. Eh bien là, les Anglais disent, si on trouve des marchandises françaises sur les navires américains, eh bien, on va les capturer, on va les saisir. Alors, évidemment, les Français sont devant debout, où les Américains essayent de trouver des argusties juridiques pour dire que, en fait, non, c'est compatible, etc., etc. Donc là, les Français sont absolument furieux. Et donc là, on rentre dans un premier temps de crise diplomatique. Alors, pour régler ces problèmes-là, les Français, dans un premier temps, vont donner davantage de liberté à leur corsaire de saisir les marchandises sous pavillon américain. Et donc là, vous voyez, la crise commence à monter. Et pour régler le problème, espère-t-il, les Américains vont envoyer à Paris un ambassadeur qui s'appelle Charles Pickney, donc qui arrive à Paris en 1796. Alors, eh bien, il a une mission. Il se présente auprès du directoire. Et là, on lui dit, désolé, on ne vous recevra pas. Le ministre de la Croix lui dit, je cite, qu'il ne reconnaîtra et ne recevra plus de ministre plénipotentiaire ou autre agent politique des États-Unis jusqu'après le redressement des grièves demandées au gouvernement américain et que la République française est en droit d'en attendre. C'est-à-dire que le diplomate arrive, on lui dit, ou vous nous réglez, on règle probablement les contentieux qu'il y a à cause du traité de 1794, ou autrement, on ne vous reçoit pas. Il faut savoir qu'à la même époque, l'ambassadeur de France aux États-Unis a été rappelé. Donc, on arrive dans une situation de rupture des relations franco-américaines. Et donc, je vous ai mis cet extrait d'une lettre de George Washington qui n'est plus président au moment où Charles Pitney arrive en France. Et il écrit la chose suivante, donc c'est la traduction. « La conduite du gouvernement français est tellement au-delà de toute raison, est tellement éloignée de tout principe de justice et même de ceux de la politique qui sont couramment compréhensibles que je ne vais pas me tracasser. » Alors, j'ai mis ça, « tracasser le cerveau », « triturer le cerveau », je traduis ça « puzzle my brain », donc je traduis ça comme ça pour essayer de comprendre leur motivation. Donc, ce n'est pas 93, c'est 96. Il y a une erreur sur la date, évidemment, c'est 96. Donc, nouvelle crise, puisque là, on a rupture des relations diplomatiques. Et c'est dans ce contexte que va se produire la crise principale dont je voudrais vous parler, qui est donc l'affaire XYZ. Alors, cette affaire XYZ se produit sous le mandat du second président des États-Unis qui s'appelle John Adams. Alors, John Adams décrit à son fils, John Quincy Adams, futur président des États-Unis. Donc, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a quand même cette idée de président, père et fils, c'est quelque chose qui est déjà ancien. Il écrit à son fils, qui est un diplomate par ailleurs, « ma prise de fonction est marquée par un malentendu avec la France que je dois m'efforcer de lever, pourvu qu'aucune violation de nos convictions et qu'aucune atteinte à notre honneur ne soit exigée. Mais si la fidélité, le déshonneur et trop d'humiliation sont demandés, eh bien, la France fera ce qui lui plaît et suivra sa propre loi. L'Amérique n'a pas peur. » Bon, donc, ce que veut faire Adam, c'est apaiser la relation avec la France. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il sait que les États-Unis n'ont pas les moyens d'entrer dans un conflit ouvert avec la France. Il n'y a pas de marine de guerre, là, on commence simplement à construire des navires. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a à ce moment-là, aux États-Unis, une division entre deux parties. Le parti fédéraliste, plutôt anglophile, avec la cocarde noire, incarné par des personnalités comme John Adams, comme Alexander Hamilton, et le parti républicain-démocrate, qui n'a rien à voir avec le parti républicain d'aujourd'hui, francophile, qui est incarné par des personnalités comme Thomas Jefferson ou James Madison. Donc, il y a vraiment deux parties qui sont clairement identifiés aux États-Unis dans la vie politique américaine. Alors, ça va avoir une conséquence. Donc, Adams va nommer une nouvelle mission pour aller en France. Et dans cette mission, on retrouve trois personnages. Le premier, c'est Charles Pickney, celui qui était juste arrivé à Paris et qui avait été conduit, John Marshall et Elbridge Gerry. Alors, deux choses, par exemple, sur Marshall, le consul général de France à Philadelphie le qualifie d'anglo-fédéraliste, ce qui, dans la bouche, évidemment, d'un Français, n'est pas très flatteur. Alors, ces trois diplomates, je passe évidemment à grands traits, arrivent en France, arrivent à Paris au début du mois d'octobre 1797. Et au mois d'octobre 1797, eh bien, la République est conquérante. Je vous ai mis ces images. Eh bien, la République est conquérante puisque les armées françaises, évidemment, ont libéré le territoire, ça, depuis longtemps, emmagasinent les succès en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas. Et finalement, ils sont vraiment dans une position de force. Ça, c'est la première chose. Évidemment, les Américains le savent, puisqu'ils suivent attentivement la politique européenne. Les instructions qui sont délivrées à ces trois envoyés prévoient, en gros, demandent une chose, disent que les Français dédommagent les citoyens américains qui ont eu leur cargaison injustement confisquée et que les Français permettent aux Américains de transporter librement les marchandises anglaises. Mais eux-mêmes ne disent pas, à ce moment-là, nous aussi, on garantit de pouvoir transporter les marchandises françaises. Donc, en fait, les Français disent, d'accord, les Américains, vous voulez qu'on laisse tranquille les marchandises anglaises que vous avez chargées. Par contre, vous, vous ne faites rien pour empêcher que les Anglais saisissent nos marchandises sur vos navires. Et petit, quand même, petit problème. Donc, nos trois diplomates arrivent à Paris et vont rencontrer celui qu'on surnomme le diable boiteux, c'est-à-dire Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, dont la probité ou l'absence de probité et, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, et la propension à la corruption sont absolument proverbiales, comme vous le savez sans doute. Alors, il est ministre des Affaires étrangères, alors il les reçoit, je peux vous donner à date, le 8 octobre 1797, pas de problème. Il leur donne, il reçoit leurs lettres de créance, il leur donne des passeports qui leur permettent de demeurer en toute sécurité à Paris et leur dit, bon, là, je ne peux pas commencer tout de suite les négociations parce que je suis en train d'écrire un mémoire sur les rapports entre la France et les États-Unis. Je vais rendre ce mémoire au directoire et puis, une fois que j'aurai rendu ce mémoire, le directoire se prononcera sur la politique que l'on doit suivre vis-à-vis des Américains. En gros, il leur dit, c'est l'affaire de quelques jours. Très bien. Les envoyés américains s'en vont, à peu près satisfaits. Et puis, voilà que, quelques jours après, eh bien, alors, j'ai mis quelques archives en anglais. Vous allez voir pourquoi je vous ai mis Mr. Oettinger comme ça et vous allez voir pourquoi. Quelques jours après, voilà, donc, Cora de Oettinger qui est un banquier suisse qui vient frapper à leur porte au nom de Talleyrand et qui leur dit, voilà, qui leur donne un certain nombre de conditions auxquelles, eh bien, ils pourront être reçus. Et notamment, c'est pour ça que je vous ai mis ce document. Alors, il faut que les États-Unis fassent un prêt à la France. Mais évidemment, le problème, c'est que si vous êtes neutre et que vous faites un prêt à un pays en guerre, vous n'êtes plus tout à fait neutre. Donc, ça, ils disent. Et puis, deuxièmement, versez une douceur. Le mot douceur, vous le voyez, il est, donc, pour vous, à gauche, juste l'avant-dernière ligne. What the douceur for the pocket ? Une douceur pour la poche. On voit tout de suite ce que ça veut dire. Donc, quand on parle de pot de vin, là, vous voyez, il n'y a pas de débat. C'est vraiment du vrai pot de vin. Un million de cent mille livres. Un million de cent mille livres, un petit pot de vin, comme ça, pour passer. Donc, Oettinger vient. Et puis, dans les jours suivants, deux autres personnages viennent faire les mêmes demandes. Je vous donne leurs noms. Ils ne sont pas très connus. Pierre Bellamy et Lucien Hauteval. Et puis, d'autres personnages arrivent encore par la suite, toujours pour insister, dont un qui s'appelle Nicolas Hubbard, qui est un banquier anglais, et quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, notre Beaumarchais, vous voyez, qui, évidemment, connaît, puisque vous savez qu'il était engagé dans la cause de l'indépendance américaine, qui vient aussi dire, si, si, il faut donner de l'argent, il faut donner de l'argent, etc. Et alors, à un moment, il y a une discussion, énième discussion, et Pitney s'emporte. Quand on lui dit qu'il faut payer, et Pitney dit, no, no, not six pence. C'est-à-dire, non, 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 je ne donnerai pas six pence. Alors, six pence. Donc, voilà, l'affaire est bloquée. Les Américains refusent tout versement en argent. Et deux d'entre eux, Marshall et Pitney, peu importe, vont quitter les États-Unis. Gary va rester un petit peu plus longtemps et, finalement, va rentrer aux États-Unis au mois d'août 1798. Mais au moment où il arrive aux États-Unis, en août 1798, l'affaire XYZ a déjà éclaté. Alors, qu'est-ce que c'est, précisément, cette affaire avec ce contexte ? C'est que, en fait, le président Adams et Pinkering, son secrétaire d'État, reçoivent, évidemment, des dépêches régulièrement de leurs envoyés. Et le problème, c'est qu'entre le moment où ils reçoivent les dépêches et la situation à Paris, il y a toujours un décalage. Et donc, Adams va produire les papiers des envoyés au Congrès. Donc, forcément, les dépêches vont devenir publiques. Et pour ne pas mettre en danger les diplomates, les trois envoyés qui sont encore, selon Adams, en France, tout ça se passe au mois de mars, eh bien, il va décider de camoufler, en quelque sorte, leur nom sous les lettres X, Y et Z. D'où l'affaire XYZ. Et là, vous avez ici, vous voyez, à la fois des noms, par exemple, Beaumarchais, son nom ne figure jamais. Il y a toujours des petits points. Il y a les dépêches originales et il y a des petits points. Et là, on a Mister X, vous voyez là, Monsieur X. Et puis, si on remet ce que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, en fait, le Mister Oettinger que je vous mettais tout à l'heure en noir, eh bien, c'est le fameux Monsieur X. Alors, ces trois lettres deviennent assez… Enfin, les choses se diffusent puisqu'on a une publication des instructions d'une soixantaine, soixante, soixante-soixante-dix pages. Vous voyez les instructions et toutes les lettres ont été envoyées par ces pénipotentiaires américains en France. Et vous voyez bien que dans l'imprimé, il y a également le X qui est mis ici. Et vous retrouvez à la fin une somme d'argent, trois lignes avant la fin, pour la poche du directoire et des ministres. Donc, on est bien là-dessus. Alors, qui sont ces trois personnages ? Eh bien, on l'a ici. Parce que quand l'affaire éclate aux États-Unis, ça fait tout un scandale en France. Talleyrand dit « Ah bon ? Je ne suis pas au courant. Il y a des gens qui sont venus parler en mon nom. Je ne sais pas du tout qui c'est. Vraiment, j'aimerais bien savoir qui ils sont. » Et là, il dit à l'ambassadeur américain qui est resté « Vous ne pouvez pas me dire qui sont ces trois personnages ? Parce que j'ai des dépêches. X, Y, Z, je ne vois vraiment pas qui ça peut être. » Alors, évidemment, Guéry lui envoie ce mot en disant « X, c'est Ottenger, Y, c'est Bellamy, et Z, c'est Hauteval. » Et puis, il y a Hubbard, le W, qui est très peu mentionné. Alors, ça fait évidemment un scandale. Ça fait un scandale parce que pour les Américains, c'est vraiment la corruption de l'ancien monde face à la vertu, évidemment, des Américains, puisque, comme vous le savez, les Américains aiment bien se parer de toutes les vertus. Cependant, quand on regarde cette crise diplomatique, et c'est là où je vais essayer de démonter le phénomène, je vais me poser trois questions. D'abord, premièrement, est-ce que cette affaire X, Y, Z est une affaire de papier ? C'est-à-dire une affaire qui en devient une parce qu'elle est relayée par la presse. Et effectivement, on le voit à partir de ce type, par exemple, de ce type de documentation. Ça, c'est les lettres des envoyés américains qui sont publiées. Elles sont publiées à Londres. Elles reviennent en France. Et puis, il nous dit, le consul général de France, « Toutes les gazettes fédéralistes ont insulté à l'unisson la République française. L'effigie de Talleyrand est brûlée. » Pour les Américains, alors à partir de la divulgation de ces lettres, c'est vraiment un mépris de leur souveraineté. Et donc, il y a vraiment des manifestations de vertus outragées. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire la dimension publique de la crise diplomatique. Parce qu'au fond, un ambassadeur qui écrit à son ministre ou à son président en lui disant, vous savez, on m'a demandé de l'argent pour faire ceci, ce n'étaient pas les premiers dans l'histoire et ce n'étaient pas les derniers dans l'histoire. Sauf que là, ça fait justement toute une crise diplomatique parce que précisément, il y a la presse qui fait l'imprimer, qui fait une sorte de caisse de résonance. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que c'est une simple affaire d'argent ? Parce que la cupidité du directoire est bien connue. Ici, vous avez l'Amérique qui est représentée sous forme féminine, ce que je disais ce matin en cours, avec les membres du directoire, vous voyez qu'ils sont en train un peu de la palper pour voir combien elle vaut. À côté, vous avez le SAC national, c'est une caricature anglaise, avec les pays européens qui sont un peu mis à contribution, disons ça comme ça, par le directoire. Ici, vous avez une caricature, une caricature de précisément, vous avez les trois envoyés et puis le directoire, donc cinq têtes, le monstre a cinq têtes puisqu'il y a cinq directeurs, 16 jours les montres, nous ne te donnerons pas six pence, ce que je disais tout à l'heure, il faut de l'argent, il faut de l'argent, money, money, money. Vous voyez d'ailleurs la représentation de la France derrière, la guillotine, évidemment classique, le repas de Français en train de manger des grenouilles, c'est bien connu, les Français, les Frogies mangent des grenouilles. Et vous remarquez d'ailleurs, parmi les convives, qu'il y a un personnage noir, dont je ne parle pas pour l'instant, mais je pourrais éventuellement vous expliquer sa présence. Alors, est-ce que c'est une affaire d'argent ? Est-ce que c'est scandaleux de nous demander de l'argent pour négocier ? En fait, quand on regarde les choses, non, parce que les Américains savaient très bien que la diplomatie européenne se faisait avec de l'argent. Le fait que, comme le dit un diplomate prussien, le ministre des Relations extérieures aime l'argent, donc Talleyrand, c'était quelque chose qui était absolument connu. Et donc, les Américains savaient très bien qu'ils allaient être sollicités. D'ailleurs, quand le secrétaire d'État reçoit les lettres des diplomates, sa première réponse, il n'est absolument pas choqué par la demande d'argent. Et ça va devenir quelque chose de scandaleux une fois que ça va entrer dans l'arène publique. Donc, le problème de cette affaire-là, ce n'est pas simplement de demander de l'argent. Ce n'est pas ça. Troisième élément, est-ce que finalement, c'est une affaire de politique intérieure ? Et là, effectivement, ça devient un peu plus subtil. En effet, l'affaire XYZ est montée en épingle parce que précisément, il s'agit pour ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire pour les fédéralistes, de compromettre leurs ennemis, leurs adversaires politiques qui sont les républicains, qui sont pro-français. Et donc, de monter une crise, en quelque sorte d'exagérer, de mettre en scène une crise, d'où le titre de ma communication, et à partir de là, de forcer les républicains, donc leurs adversaires politiques, à se positionner. Soit effectivement, ils rejoignent le camp des personnes outragées et ce sont des vrais patriotes, très bien, ou ils prennent la défense de la France et ce sont des traîtres potentiels. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, à ce moment-là, on a très peur des factions. Les États-Unis, c'est un jeune pays. Comme je dis souvent, les États-Unis, ce sont des États qui se sont unis. L'idée que les États-Unis vont demeurer ensemble, ce n'est pas évident du tout. Et donc, il faut absolument refaire une unité. Et donc, on va faire cette unité autour de cette affaire XYZ, qui est donc une crise diplomatique qui est, en quelque sorte, montée en épingle pour mettre à l'épreuve les adversaires politiques de John Adams. Et cette vision, j'en arrive à ma conclusion, cette vision de cette affaire XYZ, elle a été reprise à foison, bien sûr, par les historiens américains qui, évidemment, en profitent pour disqualifier la vieille Europe et valoriser la vertu de la diplomatie américaine. En fait, quand on regarde, et c'est corroboré par cette mise en scène, par le fait que les Américains n'offrent absolument rien dans la discussion. Ils vont juste voir les Français en leur disant qu'il faudrait nous dédommager des prises indues. Bon. Et finalement, le dernier point, puisque mon temps est écoulé, que je voudrais évoquer avec vous, c'est qu'on a beaucoup parlé ce matin, et enfin, tous les intervenants, de crises entre deux acteurs, entre deux parties. Mais en fait, cette crise ici, de l'affaire XYZ, on peut se demander si, en réalité, ce n'est pas une crise américaine et que les Américains ne sont pas tout seuls dans cette crise diplomatique. Parce que si on regarde du côté français, Talleyrand va publier quelques justificatifs maladroits dans les journaux, terminé. C'est-à-dire que pour les Français, en réalité, ce n'est pas une crise diplomatique. C'est une crise diplomatique pour les Américains parce qu'il y a des enjeux sur la scène intérieure. Et donc, c'était la raison pour laquelle il fallait la monter en épingle et finalement déboucher, une fois qu'on a fait ces grandes protestations de vertu outragée sur un point, qui va diviser le gouvernement américain et l'opinion publique américaine, c'est doit-on ou non déclarer la guerre à la France ? Donc, voilà à quoi aboutit cette affaire XYZ. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements